Je fais de la photographie par passion et non par métier car j'ai un métier professionnel à côté et je fais notamment beaucoup plus de photographie nature donc ça va être ce qu'on appelle macro photographie et proxy photographie donc c'est de la photographie rapprochée donc notamment d'insectes et de fleurs car ma première passion c'est les fleurs depuis tout petit. Le plus difficile avec les vivants c'est déjà un insecte ça bouge énormément donc c'est de pouvoir trouver le temps pour pas le temps mais on va dire une date et une heure précises pour les photographier par exemple le papillon ça va être le matin de bonne heure quand ils dorment encore et où le soir quand ils viennent se poser sur sur une fleur par exemple et le plus dur aussi de connaître les lieux où se situent certains insectes car tous les papillons ne sont pas au même endroit et la menthe religieuse qui est un insecte fétiche de tous les photographes on va dire de macro photographie se situe vraiment dans des endroits très précis et on peut pas les trouver partout. On est beaucoup à faire on va dire dans le même style ça veut dire avoir des des jolis bokeh c'est ce qu'on appelle un arrière-plan qui va pouvoir faire ressortir le sujet moi j'aime beaucoup ce qui me distingue ce qu'on dit de moi régulièrement c'est que mes bokeh sont dit structurés j'aime bien avoir de la matière dans mes bokeh tout en gardant une certaine douceur ça veut dire que ça va pas être un bokeh tout lisse monotone et je vais jouer avec la nature pour pouvoir on va dire structurer mes arrière-plan je pense que avant faire de la photographie j'étais déjà un artiste entre guillemets j'étais j'ai toujours été dans la nature en fait je suis parisien naissance et mes grands-parents étaient fermiers et donc toutes mes vacances j'ai passé chez mes grands-parents j'étais toujours à l'extérieur en train de on va dire d'observer la nature que ce soit les fleurs et les insectes et j'ai toujours aimé beaucoup dessiner donc je faisais beaucoup de dessins et je pense qu'à travers la photographie j'ai pu on va dire exprimer ma sensibilité tous les deux ans il ya un salon photo à gouvieux dans l'oise donc tous les deux ans j'y expose mes photos avec une série différente et sinon en fait par le biais de différents festivals j'expose à travers la france en fait Abonnez-vous !